Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais Enfin plutôt hier J'ai reçu mon canapé enfin Donc j'ai oublié de vous faire une introduction comme d'habitude J'oublie toujours Donc je vais vous insérer les images Juste après mais en gros Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne J'ai vendu mon canapé Donc pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo Je vous mettrais dans le petit si j'arrive Ou sinon ça sera en écran de fin Mais allez voir d'abord cette vidéo En fait ça fait comme une série si tu veux Donc si tu as loupé les deux premiers épisodes Tu en as au troisième épisode tu vas rien comprendre Tu vas voir déjà les premiers épisodes Et voilà Donc on a vendu mon meuble etc Donc ça fait beaucoup plus de place Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo Donc voilà je te laisse avec la suite Et on se retrouve juste après Bon on vient de récupérer le fameux canapé Il y en a de partout C'est super Il y a un mec qui était là devant la porte Qui tenait la porte au début Je savais pas qui c'était Je pensais que c'était un mec Un livreur tu vois Qui attendait Et donc nous on arrive en disant Ouais bonjour et tout Alain barré canapé Oui c'est pour nous Ouais Et donc le mec il attend pendant 5 minutes Et là il dit ah c'est pas pour moi Et je lui dis bah non c'est mon canapé Là c'est mon tranquille quoi Il dit ah ça fait 4 mois Et tout que ça t'attend Machin et tout Nini nini nien Le truc d'Ikea Il se devait passer avant 19h Je dis bah oui mais ça c'est ma livraison En même temps sans balle la livraison On pourrait être à l'heure Donc ils sont arrivés un peu avant Ils sont arrivés en avant Donc ça c'est cool Donc on va pouvoir Dès à présent Il est actuellement 20h moins le quart Donc on va s'attaquer Je pense qu'on n'aura pas fini d'ici demain On va passer au moins 8h Et le canapé ne passait pas dans l'ascenseur C'était génial Donc ils ont dû enlever le carton et tout Et donc là c'est passé quand ils ont enlevé le carton Parce que c'était beaucoup plus fin Voilà c'est une frayeur pour rien Et il y a plein plein de colis Et je leur ai demandé Je lui ai dit ouais dans chaque colis Il faut mettre une housse Il m'a dit oui J'ai dit putain il y en a 14 Et bah oui bon courage Pourquoi vous l'avez pas acheté déjà tout fait J'ai dit comment ça déjà tout fait Il fait bah ouais on peut en acheter déjà tout fait Mais c'est pas le même prix Il me fait bah non C'est plus cher Et je dis ouais dans le magasin il était déjà tout fait Mais il y a une sale gueule Donc je me suis dit non Et là comme j'ai mon homme à la maison Il va bien m'aider à monter le canapé Donc voilà le canapé Le fameux canapé Voilà à quoi il ressemble Donc bah voilà c'est parti On va monter le canapé Bon on avance quand même assez bien Pour l'instant j'ai eu un doigt de péter Au bout de la quatrième étape La deuxième étape pardon C'est assez grand j'aime bien Je suis contente Donc voilà on a mis des plaides par terre Pour pas abîmer le parquet Non mais on a pas enlevé ça Quoi ? Ah non ça s'enlève pas Oh je lui ai fait peur Parce qu'on a pas de vis là Hein ? On a plus de vis là Ça fait un rin par exemple Ça paraît pas me comprendre Avec ça même dans la bouche On a bien l'avance On a mis les housses En vrai c'est un peu galère les housses là Scratches Oh t'es en train de filmer J'ai cru que j'allais dire un truc de ouf On a mis les housses C'est un peu galère au niveau des housses Pour mettre les scratchs etc C'est un peu galère ouais Ça c'est pas top Mais c'est vrai ça se monte assez facilement C'est pas con C'est pas difficile C'est juste chiant C'est juste chiant Vous avez monté de calapé de ma vie Bah là Merci l'autre Non mais montez Donc là on vient de mettre les accoudoirs On a mis au moins une heure Pour faire les accoudoirs Je vous jure Et encore c'est même pas droit Je sais pas si vous allez le voir Mais en gros C'est peut-être comme ça en vrai Je sais pas hein Mais c'est pas droit là Je pensais que c'est très droit Tu vois comme ça Mais Et en fait On voit qu'il y a des irrégularités Bizarres Genre c'est trop bizarre Les trous ils rentraient pas dans les trous Enfin les vis rentraient pas dans les trous Enfin c'était un peu bizarre Mais bon on a quand même réussi à essayer de monter Non y'a vraiment pas de scratch Ouais y'a pas de scratch C'est bizarre Nous avons enfin terminé de monter le canapé Ce qui est bien avec ce canapé c'est que dès qu'on allonge nos jambes Et bah la personne n'a pas nos pieds dans sa tête Alors que dans l'ancien canapé c'était Bah c'était ça J'aurais bouffé mes pieds quoi Là c'est vachement confortable Limite on pourrait dormir dessus tranquillement Il est bientôt Ah il est 22h35 On a mis combien ? Mais 2h ? 3h ? 3h à faire ça Ah tu craques mes orteils Non tu craques pas mes orteils Mais franchement c'est la première fois que je vois des livreurs aussi sympas Vraiment ils étaient sympas Et on rigole On n'a pas le choix C'est leur taf on a pris 100 bacs Non mais sympa genre Ils font le job mais ils sont sympas à voter tu vois Donc voilà Il est très imposant Vraiment quand tu rentres dans la pièce Bah tu le vois vraiment Il est très 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 imposant En même temps il est un peu plus profond Il fait vraiment gros canapé On dirait Tu sais dans Alice au Pays des Marveilles Je sais pas genre Non pas les souvenirs des marveilles Mais genre ça fait gros canapé Pour petits espaces Bon moi ça me dérange pas Parce que moi je vis ma vie sur le canapé tu vois Donc j'ai besoin d'un canapé confortable Et je m'en fous s'il est gros ou pas Ça n'a rien à voir avec l'ancien que j'avais Rien à voir Celui-là je ne vais pas le lâcher Je l'aime beaucoup trop Voilà l'état du salon à ce moment là Donc en fait j'ai rajouté des lumières Bon là je ne les vois pas Mais dans le radiateur en fait Pour que ça fasse une petite pluie de lumière dans le radiateur J'ai mis la maison aussi ici Pour que ça fasse une lumière Et j'ai enlevé le cache-pot Avec le liard Parce que le liard en fait Il a complètement chauffé avec le radiateur Qui a chauffé Donc en fait j'avais pas vu Qu'il avait remis le chauffage J'ai vu mon liard complètement asséché Donc là c'était mort Je ne pouvais plus le râper Et voilà On va essayer de mettre Vous savez la petite corbeille Là Et juste là À gauche là À côté de la torte du canapé À gauche Bref On ne sait pas si ça va rentrer On espère Et si ça ne rentre pas On essaiera de mettre la petite table En marbre Tous les cartons qu'il y a à l'entrée C'est génial Donc là ça fait une énorme journée Si vous n'avez pas suivi mes vlogs Et mes vidéos En gros aujourd'hui J'ai fait trois vidéos Donc un vlog toute la journée Je vous ai filmé une vidéo story time Avec le canapé Comment ça s'est passé Pour la vente de mon canapé Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne Je vous ai tout expliqué Je vous ai fait aussi le vlog De aujourd'hui Où on va acheter le canapé Il y a même un action Je vous ai montré ce qu'il y avait à la réaction Et tout Genre la réaction à Tivila Je ne savais pas du tout Et je l'ai vu C'était en mode Waouh Il est hyper grand Et voilà Donc On va vous laisser pour l'instant Je rentrerai tout ça demain Ouais Je te laisse même pas Même pas là Même pas là C'est super grand Ouais Tu vois les cernes Les cernes Je me suis levée à 7h du matin J'ai dormi 4h30 Bon nous sommes le lendemain J'ai dit à mon copain Dans le lit Je suis sûre la structure Elle est à l'envers Genre la structure de ça La salle Je suis sûre que c'est à l'envers Que genre en fait le bas C'est censé être le haut Donc Il a vérifié sur Sur le mode d'emploi Et c'était la première étape Et bah la première étape Elle était causée Pas la première étape Non Ah non c'est la deuxième Excuse moi Parce que la première c'est quoi C'est McLevis Non Oui Donc en gros C'était à l'envers Donc tout ce qui était Bah de base sur ça Bah elle était à l'envers Donc en gros On a tout remis Et en fait au début On avait un problème D'accoudoir Parce que les accoudoirs Ils rentraient pas Je comprenais pas Et tout Donc quand on a Inversé le truc Et on a pu mettre Déjà le scratch De ça là On a pu mettre le scratch de ça Et on a pu mettre Les accoudoirs tranquillement Ça rentrait tout seul C'était droit C'était bon Et comment je le fais ça Comme par hasard Les premières étapes Que les mecs font Et bah c'est pas bon Alors quand c'est moi qui fait C'est bon Donc voilà On a enfin trouvé la solution Pour le canapé Donc voilà 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 Oh ça va C'est toujours ce qui est arrivé Et au moins je reconnais mon erreur Là tu n'as toujours pas reconnu Tu t'es dans des plates d'excuses Je vais me le faire là Je vais te dire Je reconnais mon erreur Ça veut dire que c'est de ma faute Ouais Donc je reconnais Tu t'es fait chier pour rien Oui je me suis fait chier pour rien Et on a remonté le canapé en deux bords Maintenant on connait On sait comment faire Ça m'a pris 20 secondes 20 secondes Donc voilà On va me remettre la coudoir Le celui de gauche Et franchement hier j'étais au bout On comprenait pas Peut-être on était fatigué Je sais pas Dès la première étape On était fatigué C'est bon plus droit Bah oui c'est droit Donc voici le bordel pour l'instant Le canapé donc sans les coussins Donc là ce que j'ai fait là ce matin C'était des papiers pour ma sécu Là elle met ça Donc voilà Faut qu'on mette les coussins Et je vous montre ça juste après Et après faut qu'on range tout le bordel Parce que là c'est C'est n'importe quoi Je sais pas si vous arrivez à bien voir Ah c'est flou C'est chiant Peut-être que Là vous voyez Ah voilà Vous voyez les petites taches roses C'est super joli C'est les phytonia qui poussent C'est magnifique J'aime trop On dirait que c'est une maladie et tout Mais mais Ça c'est quoi ça ? Ça a vachement poussé Il faut que j'enlève cette racine Il faut que j'enlève tout ça Bon pour le canapé Donc là c'est encore le bordel On vient juste de mettre la table Donc voilà ce qu'il donne le canapé Il est hyper grand Il est hyper imposant Il est hyper beau Moi j'aime beaucoup Ça fait vrai canapé Et on voit que lui dans la pièce C'est vrai qu'il est énorme pour la pièce Mais c'est un vrai canapé quoi Donc je suis contente Voilà Donc là ça fait beaucoup plus de place Là-bas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre la petite table Bah là Ou je sais pas où est-ce qu'on va la mettre Peut-être que je devrais la vendre Tiens Je sais pas Et bah ça On le laisse là La table ici Et on va manger Parce que là j'ai super faim Je vais manger Et je vais lire mes petits prospectus Et je vais faire mon planning d'aujourd'hui Parce que là Hop Donc là en fait ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre ça à la cave Parce qu'en fait on peut pas le brancher sur la télé Il y a que sur les décodeurs des DVD Mais sûr qu'on en regarde pas pour l'instant Donc voilà On va mettre ça à la cave On va mettre aussi ça à la cave On va mettre Géraldine Parce que pour l'instant je n'ai pas besoin d'elle Et on va mettre la table de celle-là à la cave Donc on enlève les pieds Comme ça ce sera plus simple Donc le canapé est bien Sauf qu'on voit quand même un peu les poils Donc c'est pour ça que j'ai brossé Birdie Mais l'autre aussi on aurait vu les poils Donc là j'ai vu mes magazines Que j'ai eu Il n'y avait pas grand chose Truffaut Citrouille Beau papa belle maman Crème l'incoli Belle épine Retour pinkie Jennifer Je pense pas que je pourrais faire ça aujourd'hui Donc les citrouilles Ça vous l'avez déjà vu je pense Le 31 octobre Je pense que j'aurais aimé la vidéo On est le 29 Et cette vidéo là Vous la verrez Après novembre Donc voilà Il y a plein de choses à faire aujourd'hui Je sais pas si je vais vous laisser ou pas Je vais vous montrer le salon Quand il sera rangé Comme ça Ça vous fera une petite note de fin Un peu rangée Et on va vous laisser juste après Donc là j'ai mis ça pour l'instant J'aurai un petit recoin Pour que Bichette puisse se mettre Body T'en penses quoi ? Je sais pas où mettre par contre cette plante Parce que d'habitude elle était sur mon meuble blanc Peut-être la mettre là A la place de la calancouille On verra Alors je crois Mais je suis pas sûre Mais je pense Que ce petit chat aime le canapé En plus tu ressors trop bien dessus Oh T'aimes bien le canapé Oh bah oui Tu as faute des poils de partout Alors on vous avait pas montré Ce qu'on avait acheté à Ikea On avait acheté déjà un boudin Enfin un traversin pour moi l'année Puisque le mien était complètement percé Donc il faut que je le jette Il est percé C'est sa mousse C'est n'importe quoi Donc ensuite on a acheté ça Donc c'est des tupperwares en verre Et vous avez été nombreux à me dire S'il y en avait à Ikea pour pas cher Et je vous en remercie Donc c'était 3€ l'unité Même les quoi c'était 3€ Un truc comme ça Donc voilà J'ai pris ça J'ai pris en grand Donc en profond Et un comme ça Mais c'est vachement lourd Je pense pas prendre ça avec moi Pour manger un jour C'est super lourd Mais c'est bien pour mettre dans le frigo Je trouve que ça va être joli Ah Bichette sort de sa cachette Ça y est Je pense qu'il est en dessous des meubles Parce que là on vient de passer l'aspirateur Donc on va vous montrer le canapé Tout ça tout ça Je vais ranger ça dans la cuisine Bah voilà quand on rentre Ce que ça donne Donc c'est beaucoup plus aéré Je trouve sans le meuble Je trouve que c'est le meuble Qui fait toute la différence là Et donc quand on rentre Bah voilà Le canapé Il est très imposant C'est vraiment grand Vraiment gros Ça fait vrai canapé C'est pas un petit canapé de moviette Ça fait vraiment très très bien Donc je suis trop contente du résultat J'ai mis le yucca juste là Donc à l'entrée Comme ça ça fera un peu plus d'espace Et en fait je voulais pas le mettre là Puisque je voulais mettre une petite plante en bas Et je voulais qu'on voit mon macère Donc là la canapé qui était là Je l'ai mise en la cuisine Avec les autres plantes Donc ça on va le changer On va changer des petits trucs On va enlever les phytonia mors Etc On va changer carrément tout On ira voir à Truffaut Ce qu'on peut faire Donc voilà Je vous montre la semaine de nuit Parce que là j'ai rajouté Je sais pas si vous voyez bien Des petites guirlandes Les guirlandes cascades Que je vous ai présentées à Action Guirlandes cascades Que j'ai mis dans le truc Et là dedans Donc comme ça Ça fait vraiment hyper joli la nuit Je vous ai montré ça sur Instagram Vous avez été nombreux à me dire Waouh on dirait un magasin de déco On a mis le petit panier Là pour l'instant De Bichette Et ici Ça te va ici ou pas bébé ? Donc on va faire le panier ? Ouais Faut aller trouver une bonne place quoi Ouais En fait dès que Noël sera parti On enlèvera ça Et on mettra ça ici Je pense Ouais je pense Comme ça ils sont près du Red Deadur S'ils ont proie Ou je ne sais quoi On a laissé le jouet à Bichette ici Ouais c'est cool Le moment il est près de la vitre La bééité ça fait du bien Ça a pas rien Je te le jure Mais t'as vu sur le lobe C'est de la place que ça fait Enfin ça Ça si on veut vraiment ouvrir Parce qu'on va trop chaud On peut ouvrir en grand Ouais C'est ça On pouvait déjà ouvrir en grand Mais ça faisait moins grand C'est ça ouais Donc voilà pour la petite déco d'ici Là juste là-bas Voilà Birdie elle a trouvé sa place J'ai fait un petit endroit J'ai fait un petit endroit Bah pour là Mais je sais pas où mettre les coussins En fait Donc j'ai mis ça là Peut-être le deuxième là Parce qu'en fait Je les ai mis les uns sur les autres Peut-être le deuxième Je le mettrai en dessous de l'échelle Parce qu'ils aimaient bien Se mettre en dessous Et le canapé est comme ceci Donc on a vraiment galéré à le monter La première fois Deuxième fois ça fait 20 secondes Parce qu'en fait on a galéré à le monter Parce qu'on a inversé une pièce Comme je vous ai dit Donc tout était inversé Donc c'était pas bon Ouais bon On est en couple Donc c'est on Je trouve ça bien Enfin je trouve qu'il manque un peu de peps Au niveau des coussins Peut-être prendre un jaune moutarde Mais je vais regarder Un truc faux S'ils en ont S'ils sont pas trop chers Mais bon ça j'y crois pas trop Ensuite la table basse Bah là On a laissé ça comme ça Là la petite bougie Elle est bientôt finie Donc ça c'est cool Dès qu'elle est finie en fait Je vais mettre Cette bougie là Qui a été cassée Vous savez Lors de Mon achat beauté privé C'était le lin C'était quoi Je sais plus quel C'est en terme Genre linge frais Genre coton Je crois que c'est coton Et en gros ça a été cassé Le verre a été cassé Tout ça Donc il y a encore un peu de verre Donc je vais la faire fondre Là dedans Comme ça C'est pas perdu Donc ça m'a fait une bougie gratos Je suis contente Ensuite dès que ça c'est fini Bah en fait Je mets des petits chauves plats Qu'on met juste en dessous Et ensuite après Je mettrai des tartelettes là Pour l'hiver Et tout Si je veux changer d'odeur Donc ça J'ai des Perfect Tree J'ai des 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 Icy Blue Spruce Je sais pas comment on dit Enfin bref J'en ai plein d'autres Ça c'est une nouvelle collection J'adore leur nouvelle collection La Cracking Woodfire Ça c'est une ancienne Vraiment j'adore Leur nouvelle collection Elles sont géniales Genio pardon Non génial Oh je sais plus parler Et donc voilà J'ai mis la Pour l'instant celle-ci ici C'est la Icy Blue Spruce Donc c'est sympa Enneigé Et ça je l'avais acheté L'année dernière J'avais pas trop allumé L'année dernière J'avais plus allumé Le Perfect Tree Et voilà Donc voilà Pour la petite Petite déco C'est beaucoup plus aéré Je trouve C'est vachement mieux J'ai bien fait de vendre le meuble On me disait Tout le monde me disait Ouais le vend pas et tout Il est bien C'est bien pour ranger les affaires Sauf que j'avais rien mis dedans Il n'y avait rien du tout à l'intérieur Donc Donc voilà T'en penses quoi tu tucs ? Ouais voilà D'accord Donc voilà Pour cette petite vidéo Là je vais couper ce vlog Et je vais en refaire J'essaye de faire un maximum de vlogs pour vous Parce que je sais que là Pendant mes vacances J'ai le temps Et après j'ai plein de contrôles Donc je pense pas que j'aurai le temps Donc j'essaye de vous filmer un maximum Comme ça Vous avez des vidéos Peut-être même 3 vidéos par semaine Donc on va voir On va voir si je peux y arriver Et voilà J'ai juste vous montré ma petite coiffure Et mes cheveux ils sont hyper longs Je vais vous montrer Il y a des gens qui me disent Ouais ils sont longs tes cheveux Mais je pense qu'ils ont Ils captent pas à quel point ils sont longs Donc en fait je me suis fait des tresses Et je me suis fait un petit nœud dans le dos Je trouve ça hyper cute Hyper mignon comme coiffure Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça Je faisais ça quand j'étais petite J'adore ce genre de coiffure Et après je lâche mes cheveux Ils sont hyper longs Donc faudrait que je les coupe vraiment Parce que là j'en peux plus Ils sont beaucoup trop longs Ils sont pas abîmés C'est ça qui me saoule Tu vois à la limite je pourrais les vendre Y'a pas des enseignants On peut vendre ses cheveux Si tu peux les vendre Tu peux les vendre sur internet J'avais déjà regardé quand j'avais les cheveux Mais tu peux les vendre sur internet Donc en gros Si on coupe là Tu coupes jusque là Non pas autant Bah ouais mais si Pour avoir plus de sous Là c'est 20 euros 40 Et là 3000 euros Même on coupe tout On fait chauve Donc bref Je vais vous laisser J'espère en tout cas Que ce vlog Vous aura plu Ce nouveau canapé Tout ça Sans vos avis dans les commentaires Mais vraiment Je suis super contente De ce que j'ai choisi Et très bien Après c'est vrai que ça fait vraiment Canapé Le salon quoi Tu vois c'est pas un petit truc de studio Donc il est assez imposant Mais en fait On passe toute notre vie Donc sur le canapé Parce que voilà On a pas de table On a pas de chaise On a rien Donc voilà Donc petit à petit Jozo fait son nid On achète au fur et à mesure Les meubles en fait Parce qu'on peut pas tout acheter D'un seul coup Enfin je sais pas Il y a plein de gens Qui achètent tout d'un seul coup Mais nous c'est pas trop notre cas On a un salaire d'étudiant Voir pas de salaire pour monsieur Pour l'instant Pour l'instant Et c'est garanti Donc voilà En fait ce que j'ai bien aimé aussi Avec ce canapé là C'est qu'en gros Si Prince il fait ses griffes Sur un côté d'un canapé Genre en même temps Juste sur un seul accoudoir Et bah on peut acheter La housse de l'accoudoir de droite Tu vois C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Genre si ça s'abîme On peut changer Et ça j'aime bien Ce côté là chez Ikea Après ça coûte super cher Et sinon Si on veut changer de couleur Si on en a marre de ça Genre par exemple Il y avait ce canapé là En Bordeaux Il était vraiment super beau Mais après il faut assumer Mais tu vois Si on veut changer de couleur Et bah on achète directement La housse Au lieu de toute la structure Là on peut changer Et ça coûte genre 150€ la housse Voilà donc si on veut Le gris clair C'est 150€ la housse Donc voilà J'aime bien ce choix là En fait Donc si on est un peu Lassé de ce canapé De cette couleur de canapé Et bah on peut quand même Changer la couleur A la Ikea Et acheter les coussins En plus la matière Elle change exactement Parce que pour le Bordeaux Et le gris clair La matière est vraiment Très très douce Celle-ci est un peu raie Mais moi j'aime bien Moi j'aime bien Cette couleur là Dommage que la texture Est un peu rèche Bien Et après les poils Ils s'en vont très très bien Donc ça c'est pratique Pour dès qu'on met Un petit coup d'aspi Et c'est bon quoi Donc je pense qu'on va devoir Passer beaucoup l'aspirateur Sur le canapé Ouais ça s'enlève super bien T'as vu le temps de génie Quand j'ai fait le 3 heures Ouais Ça s'accroche pas en fait C'est ça qui est bien Donc bah voilà Il fait On dirait un peu Le même canapé Que j'avais à Versailles C'est pas du tout la même chose Les coussins c'est pas du tout pareil C'est la même couleur Mais c'est pas du tout la même chose Pour ça que ceux qui penseraient Que j'avais pris le même Non C'est pas du tout la même chose La même texture Les mêmes coussins La même densité Ça n'a rien à voir Celui-ci est beaucoup mieux Pour le même prix Par contre les livraisons Les gars je vous jure Les livraisons C'est super cher 59€ au pied du camion Et 99€ au pied de la porte Mais en même temps Heureusement qu'on a fait Au pied de la porte Parce que le canapé Il est pas passé Comme je vous ai dit Il est pas passé Donc là on va à la Truffaut De toute façon ça Je pense que vous l'aurez vu Ce vlog Le 31 Je vais mettre le 31 Comme ça Au faire une vidéo Voilà Bon ça les autres Qui me demandent Parce que chaque fois On me demande Mes rouges à lèvres C'est vrai que j'ai une panoplie De rouges à lèvres Mais c'est toujours les mêmes A chaque fois que je vous les montre Alors soit c'est les Adopt Donc ils sont super super bien Soit c'est les NYX Soit c'est Heureux Gravelone Et là c'est le Nabla De chez Nabla Donc c'est le Nabla Le rouge Alors au début J'étais pas fan Parce qu'il s'enlève facilement Quand tu manges Et ça c'est toujours le cas Mais quand tu manges pas Quand tu bois pas Etc Bah il est très très bien Et moi j'aime beaucoup Cette couleur là Elle donne vraiment Une touche de peps Au maquillage Et à ton teint Moi j'ai le teint assez pâle Et pour le teint J'ai mis Le clarins Celui que je vous avais présenté Dans une vidéo Le clarins mélangé A la CC crème De chez Herborian Franchement le combo Il est vraiment très très bien C'est très lumineux J'ai pas mis de la lighter C'est très lumineux C'est très Moi j'aime bien J'aime beaucoup ce fond de teint Il est très fluide Très On dirait pas que t'as Ce fond de teint En fait sur la peau Ça t'a pas Ça t'a fait de couche Donc on va vous laisser J'espère en tout cas Que ce vlog vous aura plu N'hésitez pas à le liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste si c'est toujours parfait Je vous mettrai D'anciennes vidéos Que ça fiche rond Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye